Bonsoir mes amis lions, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que nous n'allons pas être coupés avant la fin de ce tirage. Pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la fameuse couleur que j'aime bien tirer comme ça pour une énergie colorée qui nous met un peu plus dans l'ambiance du tirage. Donc là il s'agit du bleu, on nous parle de sagesse divine manifestée par l'esprit, du souffle divin, de l'éther, de la paix, du calme, du ciel, de l'air, de la pureté, de tout ce qui est immatériel. On vous invite à la méditation, on parle des yeux, alors j'ajouterai le troisième œil. On parle aussi de loyauté, de sincérité, donc ça c'est très lion je trouve, et puis de félicité et de féminité. Pour ce qui est de la rune, j'ai tiré Sowelou et je vous en ferai un petit résumé après le tirage de l'oracle Béline. Donc j'ai disposé 13 cartes et je saute de 5 en 5 pour voir le message qui vous est posté, on va dire, voilà, par mon intermédiaire. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici nous avons la notion d'amitié et de l'attention au plus petit que soi. Alors là il est question de faire attention aux enfants, de faire attention également aux animaux domestiques. Vous avez en vous une propension à rassembler, à assembler les gens un petit peu de tous les horizons, également à mettre à l'aise tout le monde et là on vous sent bien avec les enfants. Alors si dans votre entourage il y a un enfant hospitalisé, et bien toutes mes pensées vont vers vous et vers cet enfant et j'invite les internautes à prier et à envoyer beaucoup de bonnes pensées pour lui ou pour elle. Voilà, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici il est question de bonheur, de bonheur et donc là je vois que sur tous les plans, vous êtes plutôt heureux en ce moment. Vous pouvez dire que là vous avez beaucoup de chance. J'espère que vous voyez assez bien, là j'ai l'impression que la nuit va tomber assez vite, c'est très bizarre ou alors c'est la luminosité de mon appareil qui fait défaut. Alors, beaucoup de bonheur, beaucoup de félicité. J'ai l'impression que sur le plan intuitif, là vous êtes assez branchés. Les actions jupitériennes sont plutôt favorables. Pareil, si vous avez fait un voyage lointain, vous devriez revenir avec pas mal d'idées dans vos valises. Et puis vous avez des propensions comme ça à faire avancer les choses. Alors aussi bien que sur le plan socio-économique, si vous êtes entrepreneur par exemple, que sur le plan humain avec des tas d'idées. Ça foisonne de tous les côtés. Ça concerne aussi bien vraiment l'intuition et les gens qui sont très inspirés que les gens qui sont dans les choses beaucoup plus pragmatiques, concrètes, voire financières, etc. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Je vois le fil de mon micro qui gigote beaucoup. J'espère que cela n'aura aucune incidence sur le son. Ici, nous avons la réussite, la réussite des projets. Donc là, je fais du bruit. Nous avons, à mon sens, affaire à quelqu'un qui devrait recevoir une récompense prochaine, une récompense prochaine, mais officielle. Donc, soit vous, soit un lion dans votre entourage ou quelqu'un avec un amas planétaire en lion assez fort ou un ascendant lion, quelqu'un qui devrait recevoir un prix littéraire ou une distinction pour des actes de bravoure éventuellement. Mais je vois surtout quelqu'un qui a créé quelque chose. Alors, ça peut être aussi, sur le plan professionnel, une invention ou la création d'une activité qui a permis à une localité de retrouver tout son dynamisme. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, ici, nous avons les passions. Alors, je vais vous demander quelques secondes, je vais me débrouiller pour mettre plus de lumière. Décidément, à chaque fois que j'essaye de faire un tirage aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, comme je n'ai pas envie de recommencer encore et encore, voilà, donc là c'est bon. Alors, donc, voilà, nous en sommes aux passions. Attention, alors attention si vous êtes un peu trop concentré sur votre propre activité. Attention à ne pas créer de tensions avec les autres. Pareil, vous risquez peut-être aussi de prendre ombrage si d'autres personnes font attention plus à quelqu'un d'autre ou à autre chose qu'à vous. J'ai l'impression que parmi vous, une femme artiste, artiste-peintre probablement, doit bientôt exposer. Attention à ne pas précipiter la fin de la préparation et surtout à ne pas précipiter la fin d'une œuvre. Ce serait vraiment dommage, voilà, je suis vraiment désolée. Mon support habituel ne fonctionnant pas bien, là je prends un autre support qui n'est pas aussi satisfaisant que le premier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ici nous avons une carte de fatalité. Alors, pour ceux qui ont eu récemment des déboires amoureux, bon, là ça va être un sale moment à passer. J'espère qu'il sera assez rapide, mais bon, je pressens que de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire qui va vous permettre de vous connaître davantage. Et l'univers ne nous envoie que ce que nous sommes capables de surmonter. Dites-vous bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, faites bien attention aux petits détails, au quotidien, aux petits signes, si votre œil est attiré par une chose, peut-être que cela veut dire quelque chose pour vous. Voilà, écoutez vos intuitions. Attention aux rencontres aussi fortuites. Là, je vois également, là on a deux fois la fameuse couronne. Voilà, donc cette couronne avec ces trois triangles, donc là nous avons quelque chose quand même à trois niveaux, le ciel, la terre et puis en dessous. Donc, on a vraiment accès à tous les niveaux. Vous êtes, à mon avis, très intuitif en ce moment. Et vous devez écouter vraiment vos intuitions. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, il y a blocage. Il y a blocage probablement par la personne. 1, 2, 3, 4, 5. La personne elle-même. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas tellement envie de donner des nouvelles pour l'instant. qui a besoin de réfléchir. Donc, ne précipitez pas les choses. N'essayez pas de savoir ce qu'elle pense ou ce qu'il pense de vous. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine sentimental. Si vous avez une aventure et puis que la personne n'a pas donné de nouvelles alors que vous avez eu un coup de foudre, bon, ne soyez pas très étonné. À côté de ça, il y a un autre cas de figure qui fait qu'une personne ne vous a pas donné signe de vie à cause d'un problème qui a surgi assez vite. Alors, peut-être une hospitalisation, quelque chose qui s'est présenté à elle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors, ne faites pas une fixation sur cette frustration en ce moment, en fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, avancez. Vous avez des tas d'idées, vous avez des tas de projets, même si vous faites partie de la petite portion de lion qui a l'impression peut-être de ne pas être si brillant que ça. Eh bien, si, vous avez des choses à faire et il faut aller voir en vous, justement, ce que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez peut-être pas encore réalisé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, méfiez-vous, comme vous attirez facilement des gens à vous, faites attention parce que vous risquez d'attirer à vous des profiteurs, des beaux-parleurs, des profiteurs. Donc, faites attention. Faites attention aussi aux pickpockets si vous êtes en vacances dans certains endroits. Alors, il est possible aussi que vous ayez un problème avec un animal blessé en bordure de forêt, au moins une personne parmi vous. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un animal sauvage ou domestique, mais en tout cas, je sens ça. Donc, le mieux, si vous pouvez transporter l'animal blessé, qu'il est vivant, c'est de l'amener chez un vétérinaire. Décidément, je perçois beaucoup de choses en rapport avec les animaux en ce moment. Alors, peut-être parce qu'il y a énormément d'abandons, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, prémunissez-vous, faites attention, faites bien surveiller par les voisins ou un service payant votre appartement ou votre maison. Parce qu'il y en a qui, parmi vous, pourraient avoir des déconvenus en rentrant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, si vous avez dans votre entourage, dans vos amis, des gens qui sont capricornes, verso-poissons, ou si vous-même avez un amas planétaire dans ces trois signes, ou dans un de ces trois signes, ou l'ascendant par exemple, là, on vous parle de nouveaux départs. Pareil, si vous êtes assez sensible en ce moment au changement lunaire, à tous les cycles, aux fluctuations, si vous sentez que votre intuition vous envoie plein, plein, plein d'idées, plein, plein de concepts, etc., il serait peut-être bon pour vous d'aller consulter un ou une astrologue, faire faire le thème de naissance, la révolution solaire, etc. Alors, j'évoque de temps en temps des astrologues. Il y en a une que je n'ai pas encore évoquée sur une vidéo, mais que j'écoute régulièrement, c'est Marie-Laure Vedel, donc voilà, je vais vous indiquer au montage comment vous pouvez accéder à son YouTube. En tout cas, c'est une personne absolument très agréable à écouter. 1, 2, 3, 4, 5 Alors, donc, vous devriez recevoir des nouvelles peut-être d'un notaire concernant un héritage, ça c'est très possible. J'ai l'impression aussi que quelqu'un veut vous, dans certains cas, quelqu'un veut vous transmettre des écrits, simplement des écrits, des idées, des concepts, voilà. Alors, ça peut être dans la sphère familiale, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a passation de pouvoir, mais aussi passation d'idées, transmission de... Voilà, c'est parce que la personne qui transmet a énormément d'affection et de respect pour vous, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, alors, voilà ce qui est confirmé par cette belle clé, cette belle clé qui vous indique que vous contenez en vous tout ce qu'il vous faut pour la suite de vos aventures personnelles. Et vous avez vraiment en vous tout ce qu'il faut pour explorer n'importe quoi, tout ce qui vous fait envie. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par les sphères très éthérées, vous pouvez également. On a cette indication-là du nombre 3 qui revient comme cela. On a ici le 4, le 5. Donc, ce sont des nombres... Voilà, avec le 5, on évoque le lien, un contact direct. Avec le 4, on a des choses concrètes. Et puis, avec le 3, on a la communication. Donc, là, franchement, vous avez tout pour plaire. Vous avez vraiment en vous tout ce qu'il vous faut. Alors là, c'est une étape assez intéressante et assez importante. Donc, bon, pour les quelques personnes qui, parmi vous, avaient un chagrin d'amour, là, bien écoutez, c'est un cap à passer. C'est quelque chose qu'il vous faut observer, vivre vraiment ici et maintenant. Et puis, vous allez finir par le dépasser. Vous allez être... Vous verrez, vous serez enrichi par cette expérience. Vous allez vous connaître davantage. Alors, avec Soweloo, nous parlons de plénitude, d'énergie du soleil et de force vitale. On parle d'intégrité et vous avez besoin vraiment de vous sentir vraiment complet et intègre. Mais vraiment, pas seulement aux yeux des autres, mais à vos yeux, à vos propres yeux. Vous avez une quête spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Cette rune vous indique qu'en fait, il y a énormément de choses que vous cherchiez à l'extérieur qui sont déjà en vous, qu'il vous faut simplement chercher en vous. Vous avez énormément de créativité. Et voilà. Et puis donc, si vous avez besoin de faire retraite à un moment donné pour pouvoir préparer la suite des événements, faites-le. Il y en a même peut-être qui, parmi vous, allaient faire une retraite spirituelle, pourquoi pas dans un cloître, en compagnie de certains moines. Cela se fait de temps en temps. Il y a des gens qui se prennent une semaine ou deux, puis qui vont faire du jardinage avec des moines, participer à des activités comme ça, de prière et de travail avec des bonnes sœurs, des moniales. Voilà. Bon, là, ça c'est le côté chrétien que je connais un peu. Sinon, bon, il y a dans les autres religions, il y a des choses similaires. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une retraite aussi, vous pouvez le faire simplement en prenant une heure ou deux de temps en temps, faire une promenade en forêt, aller vous installer dans un parc et puis méditer. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur beaucoup de choses. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, je vous sens très stimulé et très, très sensible au changement lunaire, en l'occurrence. J'aurai, je pense, l'occasion de faire beaucoup plus de choses en relation avec les rythmes lunaires, j'espère. Et puis, de toute façon, pour ce qui est du domaine amoureux, je vous ferai un petit truc un petit peu plus spécial. Voilà. Bon, alors, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.